... Depuis quelques mois, les conducteurs de bus du réseau SkiBus ont une routine un peu différente qu'à leur habitude. Maintenant, leur bus fonctionne au gaz naturel. Ils ouvrent la trappe, ils enlèvent le bouchon et on a un pistolet à disposition qu'on va brancher. On se met toujours en sécurité et on enclenche le pistolet et on ouvre la vanne pour le gaz. En mai dernier, le dépôt de trappe avait entamé sa conversion au gaz naturel. Ce sont aujourd'hui 41 bus roulant au biomethane qui sont en circulation. Un bus GNV est un bus qui bénéficie du carburant gaz, comme tout un chacun, du gaz de ville. Pour pouvoir y accéder, on a besoin d'un compresseur. Le réseau SkiBus est composé de 38 lignes. Globalement, géographiquement, ça concerne la gare de trappe, plaisir, la verrière et l'encours. Plus écologique et moitié moins bruyant, ils réduisent de 80% les émissions de CO2 par rapport au diesel. Ils vont remplacer progressivement les bus les plus anciens et les plus polluants. Un programme de transition écologique à l'initiative de la RATP et d'Ile-de-France Mobilité sans équivalent en Europe. La région Ile-de-France, à travers Ile-de-France Mobilité, a pour objectif de devenir la première région à atteindre la décarbonation totale de l'ensemble des modes de transport en commun. De nombreuses nouveautés et améliorations, je vais en citer quelques-unes qui sont majeures. Trois portes au lieu de deux, facilitant ainsi le flux voyageurs. Six valideurs au lieu de trois. Des ports USB à disposition des voyageurs. Et des places assises réservées aux personnes âgées ou aux PMR matérialisées en rouge. Avec plus de 13 millions de voyageurs par an, le réseau SkiBus entend bien se mettre au vert. De quoi peut-être aider à augmenter sa fréquentation, en baisse à cause de la pandémie depuis 2020. Merci d'avoir regardé cette vidéo !